bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons parler de la deuxième fenêtre qui se situe dans la barre d'outils en haut de votre blog je vous rappelle donc parfois si elle n'est pas visible il faut cliquer sur le petit triangle noir qui se situe ici pour la faire réapparaître bien continue contenu donc on commence par contenu ces nouvel articles vous connaissez donc parfois on utilise cette fonction sachez que apparemment lorsque l'on clique ici pour un nouvel article il sera mis dans la rubrique accueil sous toute réserve mais visiblement les essais que j'ai fait les l'article se met toujours dans la rubrique accueil bien nouvelle rubrique donc nouvelle rubrique c'est ce que c'est dans les rubriques pour mettre un petit peu d'ordre que l'on va mettre différents articles c'est ce que l'on retrouve dans gérer les rubriques quand on voit gérer les rubriques ici donc là il ya la rubrique article à la rubrique boutures dans lequel j'ai mis trois articles la rubrique d'alias et ainsi de suite donc soit on crée à nous une nouvelle rubrique en cliquant ici en lui donnant un nom ou soit on clique sur ajouter et on lui donne on crée sa rubrique parce par cet endroit troisième point nouvelle nouvelle page donc on lui donne un nom nouvelle page c'est une page qui s'appelle une page simple donc la page simple c'est une page on va en faire une ajoutée en hop c'est une page avec les mêmes paramètres pour mettre du texte des photos vidéo tout ce que vous voulez disons la différence par rapport à un article je voudrais un article en arrière-plan un article vous avez votre le 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 pseudo du créateur la rubrique dans lequel il a été l'article a été rédigé il ya sa sa date de création lorsque c'est coché dans comme dans beaucoup de cas le il ya possibilité de mettre des commentaires lorsque vous créez votre article s'il ya le module le dernier article sera affiché ici en ce qui concerne une page simple il n'y aura rien de tout ça la page simple c'est uniquement une page vierte dans lequel on entre la même chose tout ce que l'on veut mais il y aura aucun ne sera ce n'apparaîtra nulle part prenons par exemple l'exemple l'exemple ça je la supprimer je vais laisser traîner ce petit truc pour les semis j'avais fait dans une vidéo précédente une pardon une page de deux menus avec y avait donc les liens différents liens donc voyez qu'il n'y a rien qui apparaît il n'y a pas de possibilité de mettre de commentaires donc voilà un petit peu la différence entre une page simple et un article on continue nouvelle galerie en sens et je n'ai jamais utilisé mais ça existe depuis depuis peu de temps enfin peu de temps je sais pas précisément c'est un petit peu pour remplacer un peu les galeries flight pour mettre une galerie de photos donc pour cela on crée un titre on va mettre on va mettre par exemple photo je vais mettre photo 1 c'est pas bien grave donc j'ai ma fenêtre d'édition je fais ajouter les images je fais je vais mettre deux trois images on fait ajouter on va mettre une troisième la voilà donc on peut donner un titre à chaque image on peut mettre une description dans la page mais mes plantes ce que l'on veut on peut mettre tous les commentaires que l'on veut on peut même mettre éventuellement une petite une petite image que nous on va mettre on va mettre une petite image comme ça histoire de d'agrémenter d'agrémenter la page on va voir ce que ça donne d'ailleurs option le nombre de colonnes la taille des images si on met des jeux va vous jongler et je veux dire que la taille des images il faudra peut-être réduire le nombre de colonnes suivant la taille des images disons l'espace entre chaque image ça c'est les options donc protection c'est toujours la même chose on aura l'occasion d'en parler dans dans une autre vidéo protection et permission pour les personnes qui doivent accéder aux coulisses de votre de cet endroit en fait oui en fait c'est c'est vrai que pour les photos c'est pas mal si vous avez des amis qui veulent partager la galerie de photos vous pouvez donner la permission pour qu'ils y accèdent et qu'ils affichent leur leur photo donc là mon article a été créé pourquoi il n'y a rien là non j'ai pas du non je n'ai pas créé je ne n'ai pas créé j'ai pas fait enregistrer excusez moi autant pour moi j'étais trop vite on va aller on va en mettre que deux donc si je vais quand même mettre la description des plantes je vais quand même mettre et puis je vais quand même l'enregistrer ce serait préférable voilà donc ça on a on a vu les autres détails donc j'enregistre ce serait quand même préférable et ma page est prête alors si je clique sur une la première photo la première photo elle apparaît et je visionne il ya un diaporama donc manuel des de toutes les photos qui s'alignent donc je reviens sur la première donc si on a donné une description tiens donc je pensais avoir le nom ah ben non je n'ai pas mis de nom je n'ai pas je n'ai pas mis le nom en fait ce que je voulais dire oui quand on veut aller trop vite on perd du temps voilà enregistrer donc là ça n'apparaît pas le titre et quand je voilà le quand je fais le diaporama le titre apparaît apparaît ici donc une fois que le galerie est créée il suffit de faire ajouter un module lien donner un titre une galerie de photos c'est indiqué là on va on va cliquer sur liste de liens automatique et ici je sélectionne galerie d'image je fais enregistrer et donc mes photos 1 apparaissent ici pourquoi j'ai fait j'ai cliqué donc sur sur liste de liens automatique donc ça va se faire en automatique ça veut dire que lorsque je vais créer une nouvelle galerie faux taux 2 je mets mes mes cinq mes dix photos j'enregistre bon là il ya rien c'est pas bien grave c'est juste pour vous montrer je je réactualise ma page et ma deuxième galerie de photos apparaît donc on a les liens qui apparaissent ici donc voilà en ce qui concerne contenu 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 on était donc dans nouvelle galerie nouveau sondage nouvelle rubrique je vais pas entrer trop dans les détails pour la réalisation j'en ai parlé dans la vidéo des modules donc la vidéo qui parle des principaux modules donc ici donc vous si vous voulez l'information vous les trouverez dans cette vidéo donc sondage et new letter d'accord nouveau livre d'or donc le niveau nouveau livre d'or nous allons le créer le création d'un livre d'or donc on va l'appeler livre d'or non je vais mettre mes commentaires on peut mettre le nom que l'on veut mes commentaires voilà je fais enregistrer je ferme donc si on va dans contenu dans gérer les rubriques on retrouve mon livre d'or qui s'appelle mes commentaires on peut laisser là non je suis obligé de le retirer si je vais ouvrir un module je vais créer un nouveau module je fais lien je j'appelle donc livre d'or et c'est ici je clique sur lien page de blog je choisis livre d'or mes commentaires je fais enregistrer je ferme je viens ici je clique sur mes commentaires ma page est là je veux mettre mon commentaire je mets des félicitations sur mon blog voilà je fais envoyer et donc le texte est ici vous venez derrière éventuellement vous pouvez répondre ça c'est une nouvelle fonction également qui a été proposée vous voulez mettre des commentaires à votre tour vous cliquez sur mes commentaires et votre commentaire sera mis à la suite du précédent donc voilà en ce qui concerne le livre d'or nouveau forum nouveau forum on va créer un forum alors là je vais peut-être me tromper parce que je ne maîtrise pas j'avais fait dans un des dans mon premier blog à une époque un forum d'ailleurs qui était bien actif mais je ne me souviens plus trop éventuellement une description c'est peut-être pas je ne vais pas mettre de description je vais créer un nouveau sujet on va on va faire un petit forum chacun mettra ses blagues je crée voilà on va laisser comme ça on va aller tout je l'ai créé je ne sais plus donc voilà on sort de là je vais faire la même chose je vais créer un module lien 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 je vais l'appeler donc forum je vais dans lien il y a quelque chose je pense que je n'ai pas fait comme il fallait parce qu'il y a forum j'aurais pu mettre oui voilà ça je sais ce qu'il y a j'aurais dû faire puisque forum de fois bon c'est pas très heureux en fin de compte bon ça fonctionne de toute manière si je clique sur forum créer un nouveau sujet c'est bizarre parce que j'en ai créé un il est où bizarre nouveau sujet on va faire la météo je vais créer je vais retourner ici et je vais cliquer sur forum là il y a un problème j'ai un petit peu loupé quelque chose forum 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 oui j'ai loupé quelque chose bon j'ai compris mon erreur en fait donc on va retourner sur forum il n'y a rien de créer c'est normal parce que j'ai créé blague mais il faut mettre du commentaire donc s'il n'y a pas de commentaire ça ne ça n'enregistre rien donc voilà là c'est apparent c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas donc vous quelqu'un vient vient sur forum il voit qu'il y a déjà un sujet qui a été traité blague créée par moi en réponse il n'y en a pas eu donc vous avez soit donc si vous là je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a que moi donc vous vous venez sur en cliquant en bas vous avez soit le choix de répondre à blague je pense qu'en cliquant ici vous avez le choix de répondre ou le choix également de recréer vous même un nouveau sujet vous arrivez vous voulez créer un sujet sur la météo vous mettez votre texte vous mettez photo ce que vous voulez donc vous faites créer et tout réjouer donc si on vient ici on a les deux sujets qui ont été qui ont été créés oui donc il y a une chose qui me qui me turbinait un petit peu le fait de mettre deux fois forum ah oui j'aurais dû mettre gérer les rubriques je vais donc ici dans forum je clique à droite dans éditer je vais lui donner un autre nom donc la parole est à vous par exemple est à vous c'est un petit peu mieux donc voilà on réactualise la page F5 tiens donc ça ne peut pas marcher décidément je n'ai vraiment pas de chance la parole est à vous la parole est à vous ah oui 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 c'est vrai donc ça n'apparaît pas il faut retourner sur éditer la page donc là le nom va apparaître mais il faut l'enregistrer voilà et le tour est joué ouf on est sauvé on arrive pratiquement au bout donc gérer les rubriques on en a parlé pas mal de fois donc on est d'accord on a toute la liste des rubriques avec lorsque si je clique sur Dahlia on a donc la rubrique Dahlia que l'on peut voir j'ai créé dans la rubrique Dahlia un petit un petit texte avec une photo donc c'est ici donc je peux rééditer pour pour modifier attention si je supprime ici c'est grave parce que je vais supprimer ce qu'il y a dans la rubrique Dahlia en l'occurrence dans la rubrique Dahlia il y a déjà un article il y a un article donc il faut faire attention donc rubrique on a toutes les toutes les rubriques et on a les les articles qui concernent là j'ai cliqué sur Rosier on a les articles qui concernent la rubrique alors l'avantage aussi c'est que si on veut remettre un petit peu d'ordre on a des centaines d'articles avec des rubriques tout ça est un peu mélangé on peut on peut déplacer mettre ça dans la bonne rubrique on peut faire recréer les rubriques pour remettre un petit peu d'ordre disons donc on a fait il y a les pages simples ici donc ce qu'on a vu galerie d'images livre d'or forum nous avons les derniers articles donc une bonne partie de ce que l'on trouve dans les modules avec des petits paramétrages que l'on peut modifier en allant en allant ici donc de toute manière il n'y a qu'à fouiller il n'y a qu'à regarder et vous verrez ce n'est pas si compliqué que ça donc dernier point de cette fenêtre gérer les fichiers alors donc ceux qui ont des blogs depuis peu de temps depuis qu'il y a la version payante des blogs cette partie là est limitée en capacité donc on a la possibilité de mettre des fichiers 10 mégas de fichiers uniquement donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop trop l'utilité d'utiliser parce que quand on crée un article on a la possibilité de mettre ces photos dedans et gratuitement donc pour la version gratuite sans quoi si vous voulez mettre quelques fichiers ici vous allez sur votre disque dur et puis vous sélectionnez la photo et vous la mettez j'en avais déjà mis une on peut supprimer donc on peut rajouter ou supprimer donc là on a l'affichage de l'adresse URL de l'image en question donc voilà écoutez cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a apporté quelques quelques lumières et puis on va dire à la prochaine pour la suite de de ce de cette barre d'outils à bientôt au revoir